Musique Alors, je m'appelle Nicolas, j'ai 35 ans, je réside à Joinville-le-Pont et je suis en vacances à Jean-Franco. J'habite près de chez mon père parce qu'il a beaucoup d'antécédents de maladie, donc je l'accompagne tous les jours. On se retrouve souvent l'après-midi, il marche en déambulateur donc il ne peut pas trop aller loin, mais on se retrouve souvent, il a un petit banc à lui. En fait, il y a ma mère aussi, elle un peu plus indépendante, qui n'a pas particulièrement de problème de santé, un petit peu, mais qui ne l'empêche pas de faire des cours. Donc, elle est là aussi avec moi pour accompagner, mais moi, c'est plus des démarches que je fais pour lui. C'est surtout une présence affective, c'est très important. Je trouve ça très, déjà, je trouve ça un projet très humain, c'est vraiment, pour moi, c'est innovant parce que je n'ai jamais entendu un projet comme ça. Et ça fait plaisir à l'entendre, je trouve ça très intéressant. En fait, comme je suis quelqu'un d'assez actif, je pense que l'iPad, comme on peut le transporter un peu partout, alors de toutes les choses qu'on peut faire dans la vie, je pense que ça doit être le truc le plus adapté pour moi. J'envisage de faire des petites vidéos avec l'iPad, de prendre des photos. Oui, je pense que c'est le but, de se retrouver après, de parler justement, si les gens ont des questions ou si ça les a intéressés, le sujet de la vidéo ou du moment, du moment pris par l'iPad. J'ai des bases, mais bon, je n'ai plus de connexion depuis un petit moment, donc j'ai une connexion à part l'iPhone, mais je ne l'ai plus en ce moment, mais j'ai quand même des bases. En fait, la personne la plus proche, c'est ma marraine, qui est à côté de Mante-la-Jolie, et qui a Internet aussi, et qui est assez initiée là-dessus, elle n'a pas de problème. Papa, c'est un peu plus dur, il faudra quand même un peu l'éduquer là-dedans, parce qu'il est un peu dépassé. Comme je vous avais dit, il a du mal déjà avec la TNT, donc bon, après, c'est comme tout, ça s'apprend, je pense. Sous-titrage ST' 501